Qui est Joy, qui est Nadia ? Ah ça c'est Joy, et moi c'est Nadia. Alors ce qu'il faut dire c'est que vous êtes d'anciens genoux, devenue belle. C'était pour pousser la transformation plus loin. Non mais en fait pour moi j'ai toujours été une femme dès la naissance, donc j'ai toujours été élégée en tant que fille visée de ma mère, par ma mère donc. Donc fille dans la tête. Voilà, toujours, toujours. Parce que les gens me demandent souvent, mais qu'est-ce qui vous a fait changer ? On n'a pas changé, pour nous on a évolué avec un problème dans la naissance. Tout de suite vous avez vous interprété des rôles féminins ? Parce que c'était en vous ? Je veux dire, moi à 9 ans je me baladais déjà en femme, avec les amis de ma mère, devant les salon de coiffure, je danse et déjà dehors. Ma mère, vous pensez quand même que c'était une histoire de rigoler ? Moi j'étais, j'adore Echela. J'étais, ma soeur, encore une autre soeur, qui était en face, elle invitait les copines et je reproduisais Echela, j'adorais Echela. Et puis quand on a commencé pour le spectacle, on faisait les Coco Girls. Toujours on a commencé des rôles à deux, en femme, toujours. Alors vous, vous avez commencé le cabaret à 16 ans. Nadia, donc vous vous êtes arrêtée. Oui, je suis habillée. Vous êtes mariée, donc pendant plusieurs années vous avez stoppée. Je dirais que vous avez continué, vous toujours ? Parce que moi, le spectacle c'est ma vie, pour la couture, pour les costumes, pour le fast, j'adore le monde. Et j'aime faire les costumes. Et donc j'ai continué seule. Et moi ce qui m'a un peu peignée quand elle a arrêté, c'est qu'on avait plein de propositions incroyables de Montépu, de ce qu'on est. Et elle, pof, elle avait stoppé parce qu'elle était son amoureuse. Parce que, bon, je la comprends tout à fait. Mais j'en ai un petit peu voulu. C'est pas vraiment le sentiment. Et j'en ai voulu un petit peu quand même. Parce qu'on avait des cabarets d'accord, mais on avait autre chose. On aurait pu, pourquoi pas, être les deuxièmes sœurs Kessler. C'est votre rêve, ça ? Pas d'être les sœurs Kessler, mais de monter plus haut. De te faire plus haut que ce qu'on est, quoi. Maintenant, vous travaillez, vous êtes complètement collés l'une à l'autre. J'imagine que ça fait aussi beaucoup fantasmer les gens, non ? Qui vous regardent. C'est drôle ce que je veux dire, parce qu'on s'adore comme des sœurs, comme des jumelles. Mais je ne veux pas lui ressembler. D'ailleurs, vous ne vous ressemblez pas. Non, parce que j'ai tout fait pour. J'ai tout changé sur mon visage. Malgré que je l'adore, oui. J'ai eu l'esthétique, parce que bon, souvent j'adore ça. Mais parce que je veux avoir ma personnalité à moi. Et elle, la sienne, malgré que je l'adore. Ah, vous le dis absolument, vous vous dis ce qui est. Elle se fâcherait dans la rue si on lui dit, voilà, vous êtes jumelle, elle se fâcherait. Et quand même pas, je lui dis, arrête. Alors, pour les termes, on s'enlève, mais non, on est frère jumeau. Voilà. Ça, j'imagine que ça doit surprendre, alors. On lui dit, oh ! Parce que maintenant, vous avez quand même du mal à faire croire que vous êtes d'anciens jumeaux. Non, on se ressemble, voilà. Mais on se sent beaucoup plus démaquillés, parce qu'on est blanc que les deux, les lunettes, parce qu'il y a un truc comme ça. Autant le soir, on n'est pas du tout au même profil. Est-ce que vous avez, c'était la question que je posais tout à l'heure, est-ce que vous séduisez beaucoup, est-ce que vous faites beaucoup fantasmé ? Oui, je crois que oui. Elle est publique là-dessus, mais c'est vrai que les gens, ils viennent voir, par exemple, un spectacle. Surtout les hommes. Voilà, c'est mentionné, spectacle, imaginons, de travestis ou quoi. Ils viennent, ils regardent, ils se disent, oh, travestis, on sait ce que ça veut dire. Pour eux, donc, c'est un homme avec, voilà, comme on va, avec quoi, machin. Vous vous définissez comme quoi, Joy ? Qu'est-ce que vous dites ? Bon, Nadia est femme ? Femme, oui, je dirais femme, parce que je suis en femme. Mais j'aime, je suis tellement bien dans ma peau, que j'aime, à la limite, ce côté assez... Et justement, quand ils viennent voir ce spectacle, ils nous regardent, ils disent, mais ça, c'est pas des hommes. Souvent, quand c'est dans une discothèque où ils savent qu'il y a des spectacles de travestis, ils viennent voir. Mais vous laissez le mot travesti sur les affiches, Nadia, parce que vous, quand même... Sur l'affiche, Nadia, qui on travaille, je veux dire, bon, elle est obligée de le laisser, mais je veux dire, avec moi, elle ne le mentionne pas. Votre histoire, elle est quand même insensée, parce que, donc, vous êtes jumelle, vous, vous faites tout pour vous différencier de votre sort, et dans le même temps, vous êtes, vous êtes sosie, et vous interprétez, donc, plusieurs personnes. C'est un spectacle. Elle ne fait pas de ressemblance, parce qu'elle est... Vous faites quelle ressemblance ? Isabelle Adjani, Tila Turner, Whitney Houston, Sylvie Vartan, Amanda Lyre, j'avais fait Love Amour, mais j'ai arrêté, j'en ai, je me souviens très longtemps, Catherine Demeure. Ça vous amuse ? J'adore, j'adore changer de personnage, j'adore sur scène, j'adore, j'ai toujours dit l'imitation, il faut qu'elle soit, qu'elle soit bien faite, qu'elle soit, que les gens soient comme ça, sinon c'est pas la peine. Est-ce que vous aimez regarder l'autre ? Disons que, quand je vais la voir au spectacle, c'est vrai que je la trouve très belle, je veux dire, pour moi, j'aimerais avoir sa tête, donc, avec mon corps, mais avoir sa tête. Moi, ce serait mon truc, alors mon corps, avec ses... Les gens disaient toujours qu'elle avait un plus beau corps que moi, et moi j'avais une plus belle tête qu'elle, même avant, même avant, ça toujours était comme ça. Non, que toi tu avais un plus beau corps que moi. Les petites bâcheries qui commencent avec eux. Non, que toi tu avais un plus beau corps que moi. Ah oui ? Bon, maintenant ça n'est pas la suffisante. Et vous, Joy, est-ce que vous auriez eu envie d'avoir son corps ? Oui. Oui, je pense que oui, mais maintenant, parce que je veux aller jusqu'au bout, avant, parce que j'étais très bien dans la peau, mais c'est vrai que pour certaines choses, je voudrais être opéré, c'est vrai. Alors, vous produisez en ce moment la Garçonnière à Genève, pendant combien de temps ? Décembre, janvier. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, ce que vous nous souhaitez, c'est d'être toujours heureuse. Et ce qu'on souhaite à tout le monde, d'être toujours bien en sa peau et faire toujours ce qu'il a envie de faire.